Glyphosate, Mexique, Vietnam, Sri Lanka. Quels pays limitent ou interdisent son utilisation ? L'autorisation d'utilisation du désherbant controversé va être prolongée de 10 ans dans l'Union Européenne. Mais le glyphosate fait l'objet de restrictions, voire d'interdictions, dans d'autres pays du monde. Classé comme « cancérogène probable » par le Centre international de recherche sur le cancer, Cirque, de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le glyphosate, substance active du célèbre round-up de Monsanto, va voir son autorisation renouvelée dans l'Union Européenne pour 10 ans. Quels pays ont interdit ou limité l'utilisation de ce désherbant controversé ? En France, d'abord, Emmanuel Macron s'était engagé en 2017 à sortir du glyphosate au plus tard, début 2021, avant de revenir sur sa promesse. Depuis, Paris s'est fixé comme objectif de sortir de l'essentiel des usages du désherbant. En 2020, l'Agence sanitaire française ANS a annoncé des restrictions progressives pour son usage dans l'agriculture, son utilisation par les particuliers étant prohibée depuis 2019. Aux Pays-Bas et en Belgique, l'utilisation du glyphosate est interdite pour les particuliers. Au Portugal, son usage est interdit dans les espaces publics. En République tchèque, il est limité depuis 2019. Le Luxembourg, qui avait interdit la commercialisation du produit fin 2020, a été contraint de lever l'interdiction en 2023 sur décision de justice. Situation comparable en Autriche, un vote du Parlement pour bannir le glyphosate a été annulé fin 2019 en raison d'un vice de procédure. Interdit au Vietnam, en voie de bannissement au Mexique. Aux Etats-Unis, le glyphosate reste en vente, même si des restrictions locales limitent son usage. En 2019, l'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA, avait réaffirmé que le glyphosate n'était, probablement pas cancérigène pour les humains. En Amérique latine, le Mexique s'est engagé début 2021 vers une interdiction progressive du glyphosate jusqu'à un bannissement total à compter du 31 mars 2024. En Asie, le Sri Lanka a sévi. L'herbicide, soupçonné de provoquer une nouvelle maladie, chronique, des reins parmi les habitants des zones de production de riz, a été interdit à partir de juin 2015. Mais face à l'absence d'études associant directement le glyphosate à cette maladie, l'interdiction a été partiellement puis totalement supprimée en novembre 2021. Enfin, le Vietnam a annoncé une interdiction de l'utilisation du glyphosate en 2019, entrée totalement en vigueur à la mi-2021. Pour rappel, en 2022, l'Agence européenne des produits chimiques, Echa, a, contrairement au Cirque, jugé que les preuves scientifiques disponibles ne permettaient pas de le classer comme cancérogène. Sous-titrage ST' 501